Les États-Unis se rendent compte qu'elle est menacée sur le plan économique par l'hégémonie naissante de la Chine et sur le plan financier et sur le plan militaire par l'hégémonie russe. Voilà les nouvelles d'hommes. Se rendant compte de ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sinon, le problème de l'Ukraine, c'est un petit problème. En 2022, j'ai rescuée lui-même, comédien par profession. C'est un comédien par profession et comédien en politique. Avez demandé la cessation de bénévérance depuis 2022. Et les Américains l'ont poussée. Maintenant, il se retrouve devant l'impossibilité qui était visible depuis longtemps. L'impossibilité de vaincre la Russie. Mais, qu'est-ce que l'Ukraine par rapport à la Russie ? Un petit moyen. L'Ukraine, l'Ukraine résiste. Mais c'est parce que ce n'est pas elle qui se bat. C'est l'OTAN qui se bat sous le label de l'Ukraine. Donc, nous voyons le premier débat de la face de l'OTAN depuis la fin du milieu de Berlin. Et pour la Russie, c'est très important de refuser que l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Pour ne pas avoir, Poutine se retrouve devant la même situation où Kennedy s'est trouvée en 62. En 62, Poutine a installé des bases militaires, des fusées militaires à Cuba. Kennedy a dit que c'est insupportable. que j'ai sous mon nez des armes balistiques de la Russie à peut-être quelques dizaines de kilomètres des étages ou des frontières américaines, ce n'est pas possible. D'où la crise qu'il y a eu. Mais la sagesse avait fini par l'emporter. Pruchov avait retiré ses fusées et les Américains avaient cessé donc de tempéter. Aujourd'hui, on insiste à la même situation à l'inverse. Les Américains veulent faire de l'Ukraine un pays de l'Union Européenne et des pays de l'OTAN pour installer les bases militaires de l'OTAN en Ukraine, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Moscou. Naturellement, Poutine a la même réaction que ce que Ténédie avait eu. Il dit que je n'assais pas ça. Alors, on dit Moscou a attaqué l'Ukraine. Mais on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas pourquoi. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501